Déjà c'est clair que c'est vous avez très bien choisi le terme de démarche pour aller vers les 20 terroirs parce que c'est pas une notion ou une méthode mais c'est bien une démarche et une itinéraire complet qui soit en cohérence pour aller vers cet objectif donc voilà ma réponse est du coup très large mais je pense c'est extrêmement important d'être en cohérent sur toute la sur toute la ligne vers cette démarche d'expression du terroir donc ça part bien sûr par des sols vivants donc avec toutes les techniques qu'on connaît pour y arriver des sols couverts avec la présence végétale évidemment pas d'utilisation de produits chimiques le moins possible de mécanisation pour éviter l'étassement donc tous les grands principes de la vie du sol sont évidents à respecter souvent on parle les trois e expression équilibre élégance pour pouvoir trouver ça dans un vin et ben il faut pouvoir déjà commencé à la vigne la vigne elle doit pouvoir être éduquée pour pouvoir s'enraciner profondément pour ça il faut lui laisser le temps on part déjà avec un handicap puisqu'on est obligé de pour le moment de greffer nos cépages européens sur des portes greffes américains et c'est un problème parce que ça induit toute une série de problématiques qu'on combat ensuite tout le tout le tout le long de la vie de la vigne la vigne dans la mesure où c'est des greffes et soudés donc on lui laisse souvent pas le temps de s'établir en termes de racines l'absence de fertilisation aussi parce que très clairement si on ajoute un engrais ici sur le grand creux frankstein c'est le même que de l'autre côté sur l'altenberg de bergheim c'est le même aussi qu'en nouvelle zélande donc ça a évidemment un effet standardisant et on brouille les notions de terroir c'est aussi des rendements qu'ils soient modérés puisque pour ressentir le caractère d'un lieu il faut qu'il soit suffisamment présent dans le vin et concentré un vin qui serait plus léger et dilué automatiquement on sent beaucoup moins toutes ces notions là c'est ensuite un travail respectueux du raisin c'est à dire évidemment une vendange manuelle la plus la plus douce possible et une vinification non interventionniste très clairement à chaque fois qu'on va rajouter des produits énologiques surtout quand ils sont dans le but de d'améliorer le vin par rapport à un profil recherché c'est à dire on veut plus de puissance on rajoute ça on veut plus d'acidité on rajoute ça immédiatement on perturbe la structure même et l'équipe du vin et on s'éloigne du concept de vin de terroir en alliant plutôt vers un vin technologique donc le moins d'intervention possible en cave si possible pas du tout toute façon qui artificiellement modifie l'équilibre d'un vin naturel l'équilibre naturel d'un vin et donc l'expression de son terroir devrait être proscrit c'est sûr c'est bien pratique je veux dire le contrôle de température levure sélectionnée acidification chattalisation et autres tous les moyens sont bons on peut faire même un vin bio sans intrants en le flash pasteurisant en utilisant des méthodes ça sera du vin correct buvable il n'y a aucun problème mais il manquera toujours une lame de la trilogie dont je parlais tout à l'heure c'est à dire du terroir climat de la plante et du vigneron et le terroir c'est ça c'est un vigneron qui va avoir une confiance totale à la parcelle et il va il va faire tout ce qu'il peut pour révéler et pas pour suppléer quelque chose pour donner un goût quelconque qui va plaire de la rondeur des tannins nous on a des gens qui viennent ils nous disent ah mais moi j'ai voulu faire vin de terroir j'ai acheté des vignes voilà puis au moment où il commence à parler on commence la dégustation ils nous disent ah oui alors c'est de tu veux là j'ai voulu la faire comme ça comme ça comme ça c'est incroyable juste avant que vous avez acheté des vignes pour faire du vin de terroir et là vous me dites que le vin vous l'avez fait comme ça comme ça comme ça pour qu'il ait tel goût et qui correspond à ça alors là je suis sidéré donc il y a une rupture totale même dans le langage ils ne se rendent même pas compte parce que en fait ils ne sont ils n'ont aucune idée de en fait c'est leur ego qui s'est complètement mis à la place du carroir et malheureusement ben quand ils découvrent que leur vin va va plaire à une petite critique parce que avec trois quatre bons zoonologues on va y arriver mais par contre jamais ils sortiront quelque chose une oeuvre clairement c'est c'est des vins qui voilà vous l'avez bien dit je peux pas lui dire mieux qui représente plus qu'un goût qu'une saveur mais qui apporte d'autres choses et c'est vrai que plus on va aller vers les subtilités on va laisser le vin exprimer toutes ses originalités et ses identités et plus ils vont être vecteurs de tous ces messages et évidemment on parlait de traditions de mode de culture etc donc ils vont ils vont transmettre quelque part cette histoire effectivement et tout ce qui s'est passé sur le même terrain le vin peu ou prou c'est également c'est une partie de l'âme du vigneron et pour pouvoir le réaliser et ben il faut un petit peu se connaître soi même et savoir un petit peu qu'est ce qu'on a envie d'exprimer qu'est ce qu'on a envie de montrer pas dans le show mais de manière un petit peu plus intérieure qui fait du vin je pense aura toute chance de faire des vins de terroir s'il a un message à écouter et à transférer c'est c'est presque c'est presque ça le vigneron c'est quelqu'un qui lit écoute lit dans la terre écoute ce qui se passe autour de lui et trouve un moyen de le transcrire un moyen le sien il n'y a pas de grand terroir sans grand vigneron quand je prends grand c'est au sens large du terme c'est à dire quelqu'un qui a compris en fait les différents paramètres dont on parlait tout à l'heure un vigneron qui n'a pas la sensibilité je parlais tout à l'heure d'un violon d'un stradivarius je dirais un vigneron qui n'a pas là une grande sensibilité par rapport au terroir par rapport à son terroir il peut avoir un stradivarius il ne nous jouera pas un grand vin par contre vous mettez quelqu'un qui a une grande sensibilité sur un terroir plus modeste il peut en faire des grandes choses et ça c'est clairement faisable partout je dirais qu'il ya une romanée conti dans chaque vignoble parce que il ya un aubert de vilaine dans chaque vignoble des personnages humbles qui justement sont dans cette espèce de confiance au terroir parce que ça c'est vraiment l'abaissé par exemple en bourgogne on va considérer que le on va vignifier pareil le bourgogne rouge que chez les grands domaines que le chambertin va être vignifié pareil et pourtant va y avoir un écart absolument incroyable à la fin on pourrait dire aussi que le la notion de terroir est une notion qui est profondément collective qui va très largement à l'inverse de ce qui se fait dans le monde du vin de manière générale on est plutôt sur une idée de marque donc une idée qui est une notion individuelle c'est à dire on essaye de promouvoir son nom sa marque alors que quand on travaille sur un terroir on travaille en collectivité avec des amis des vignerons avec lesquels on n'est pas toujours d'accord mais c'est justement cette notion de diversité de respect de collectivité qui prime sur les terroirs donc rien que ça c'est déjà une valeur que qui n'est pas forcément gustative ou transmise dans un vin de terroir mais qui est intrinsèquement lié à cette démarche de pour le vigneron de travailler au service de ses terroirs et non de sa marque c'est sûr que quand on est sur ces notions là et quand chacun peut exprimer son terroir finalement on peut on a on a plus de concurrents on n'a que des collègues et des amis parce que si je fais le même rissling que mon voisin comment je fais pour le vendre je le vend moins cher que lui pour lui piquer des marchés je suis plus agressif je fais plus de salon que lui pour lui piquer des marchés là on est des concurrents aujourd'hui si moi je travaille sur le frankstein et un ami travaille sur le kirchberg il n'y a pas de problème on est des collègues on va pas se piquer les clients puisque celui qui cherche un vin qui ressemble au kirchberg il va aller acheter chez mon ami et puis celui qui veut acheter à frankstein il achètera chez moi voilà donc finalement on arrive sans problème la planète est assez grande la région d'alsace est toute petite on est de toute façon une niche quelque part si on parle en termes commerciaux on est de facto sur un marché de niche quoique bien que les grands égaux veulent faire partie du marché mondial mais on est sur un marché de niche de facto de par la taille de la région de plus si on si on joue cette carte de la diversité on arrivera sans aucun problème à trouver quelqu'un sur la planète qui aime le style du frankstein suffisamment de consommateurs sur le dans le monde entier du vin pour trouver quelqu'un qui s'intéresse au frankstein comme il y en a suffisamment pour trouver sur le brand tout et sur le hengst ou autre donc voilà je trouve qu'il ya il ya vraiment un potentiel immense et en ce qui nous concerne d'un point de vue professionnel et personnel on a on a plus de demandes que de production on est aujourd'hui à la recherche de l'hyperspécialisation d'un message très particulier très direct d'une originalité ça c'est ça c'est vraiment ce qu'on ce qu'on voit dans le public le public le généralisme moi je fais comme les autres ça plaît moi on voit bien on vous vend l'expérience unique le moment unique le truc pour vous et pas pour les autres et donc je pense que même dans les vins on assiste à cette recherche de l'hyperspécialisation la mono origine le cru la single vineyard si on veut le faire un peu l'anglaise mais je trouve qu'effectivement ben on va vers cette direction donc pourquoi pas changer vers et donc là le morcellement plutôt que de nouveau la réunion sous forme de grands mosaïques mais il faut pas oublier que si on veut faire un travail d'artisan ça a un coût on veut faire du travail manuel précis on veut faire des petits rendements ça un coup on peut pas être compétitif sur le marché mondial avec ça et même si on allait dans une logique industrielle avec la mécanisation des produits plus de rendement à l'hectare etc en alsace nous ne pouvons pas être compétitif par rapport à trop d'autres régions du monde donc pour moi et j'assume le fait d'aller au bout de l'idée c'est impossible en alsace de continuer à essayer de jouer sur le marché mondial du wrestling parce qu'on ne peut pas être en compétition avec la plupart des autres pays producteurs du wrestling pareil pour le pinot gris pour les autres cépages etc donc pour moi clairement l'avenir du vin d' alsace il passe justement par la non standardisation l'inverse exact de ce qui est proposé et au contraire par le le fait d'exprimer toute cette diversité toute cette complexité et de la valoriser le travail pédagogique expliquer comment comprendre ces vins là qui sont très différents qui s'expriment différemment qui se comprennent différemment donc là aussi prendre le temps de 2 déjà de s'adresser à une clientèle qui est prête à recevoir ce message là ou qui a envie de de s'intéresser à ça et prendre le temps de d'expliquer tout ça parce que c'est sûr que à partir du moment on est dans un style différent il faut peut-être aussi comme je le disais rester cohérent jusqu'au bout et et s'assurer que le message soit transmis que les vins soient compris et appréciés donc il ya tous ces notions là jusqu'à la partie commerciale quoi donc c'est c'est pas uniquement la vigne c'est pas uniquement la cave mais c'est aussi jusqu'à la partie découverte et compréhension par le client et je dirais pédagogie en fait je pense qu'un vigneron est un vigneron terroir qui pourrait avoir besoin en revanche de oui de mettre plus en évidence auprès du public ce qu'il fait peut-être j'aimerais bien qu'ils aient le courage voilà de crier haut et fort ce qu'ils avaient à dire et de trouver quelqu'un qui puisse l'aider à ce que cette histoire puisse trouver une forme qui soit une forme plus intelligible pour tous je pense que il faut aller se promener dans ces vignes faut pas faire que d'aller y travailler parce que quand on travaille le mental travaille trop et le dimanche ben pourquoi pas aller faire un petit tour dans les vignes et c'est comme ça que peut-être on rentre un petit peu plus en relation pas avoir peur quand il commence à faire beau d'aller faire une petite sieste dans les vignes parce que quand on dort la vigne elle peut parler à notre place voilà une phrase que j'aime beaucoup que j'ai écrite il ya pas mal d'années il ya même une trentaine d'années j'ai dit le vin est un message de la nature qui supplie l'homme d'apprendre à vivre et son alchimie est un mystère mais je pense qu'aujourd'hui je dirais je la transformerai un peu je dirais le vin est un message du divin par la nature qui supplie l'homme d'apprendre à vivre voilà on 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 on